Générique Mais d'abord, les décisions de Banque Centrale attendues cette semaine, la Fed et la Banque Centrale Européenne sont sur le grill. Bastien Drouet est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons les choses dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs. Commençons par la Banque Centrale Européenne qui rendra sa décision à l'après la Fed ce jeudi avec toute une série d'informations encore très fraîches qui ont été publiées ce matin. Entre la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois d'avril, 7% pour l'inflation globale sur un an avec une inflation cœur qui semble marquer peut-être un début de décélération. On passe de 5,7% à 5,6% pour l'inflation sous-jacente en zone euro au mois d'avril. Et puis surtout, beaucoup de données en provenance de l'industrie bancaire, des conditions de crédit, de la demande pour le crédit bancaire en zone euro au mois d'avril. Un rapport publié par la BCE qui était très attendu dans la perspective de cette décision de jeudi. Bastien, qu'est-ce qui va cristalliser ? Quels sont les éléments qui vont permettre de cristalliser la décision de la BCE après-demain ? Comme vous venez de le dire, on a une avalanche de chiffres pour la zone euro ce matin et sur les derniers jours. Donc si vous voulez, on peut essayer de faire le tri. Vendredi, on avait le chiffre de PIB pour le T1 avec une quasi-stagnation du PIB à plus 0,1% sur le trimestre. C'est une stagnation qui s'explique en large part par la stagnation du PIB de l'Allemagne elle-même. Et en Allemagne, on a une poursuite de la contraction de la consommation des ménages. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait aussi un chiffre ce matin. On avait les chiffres de vente au détail qui étaient très mauvaises ce matin pour l'Allemagne. Sur un an, il faut bien voir que les ventes au détail en Allemagne, elles baissent de quasiment 9% en volume. C'est très spectaculaire. Et grosso modo, on pourrait résumer l'état de l'activité en Europe en disant qu'on est dans une phase de stagnation de l'activité. Après, on a aussi eu les résultats de l'enquête de la BCE auprès des banques commerciales sur les conditions de crédit. La BCE, elle résume les choses en disant que les banques disent avoir resserré à nouveau et de façon substantielle leurs termes de crédit pour les entreprises et pour les achats immobiliers. Alors, quand on regarde les courbes de durcissement ou assouplissement de crédit bancaire sur des historiques longs, on voit que le durcissement, il est très net. Il n'est quand même pas aussi marqué que ce qui avait été réalisé lors de la crise financière de 2008. En revanche, ce qui est vraiment très frappant dans cette enquête, c'est la très forte baisse de la demande de crédit de la part des entreprises. Et là, on a des courbes qui rappellent les précédentes contractions économiques, notamment de 2008 ou de la crise de la zone euro. Et là, on voit quand même que l'économie européenne va connaître un réveil difficile après quasiment 15 ans de taux très bas et de politique monétaire extrêmement accommodante. Comment une économie réagit à une forte hausse des taux directeurs ? On commence à voir qu'elle réagit de façon pas très positive. C'est pour l'enquête sur les conditions de crédit. Et après, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, il y a l'inflation. Et là, on a eu la première estimation de l'inflation pour le mois d'avril, avec une réaccélération de l'inflation totale de 6, 9 à 7 %, une toute petite décélération de l'inflation sous-jacente. Si on creuse un peu, on voit que l'inflation dans les services, elle, elle continue à progresser et d'atteindre des nouveaux records. Mais bon, là, la conclusion, c'est que la lutte contre l'inflation, elle est loin d'être gagnée. On a assisté à 5 mois consécutifs de décrue de l'inflation. Là, on a une petite réaccélération de l'inflation totale. Alors, évidemment, c'est causé un petit peu par des effets de base. Mais on sent bien que la décrue de l'inflation, elle va prendre du temps et qu'on reste sur des niveaux qui sont très largement supérieurs à la cible d'inflation des 2 %, donc avec cette inflation totale qui est à 7 %. Quel peut être l'équilibre de la décision de la BCE ce jeudi qui sera forcément le fruit d'un compromis tant sur la hausse de taux qui sera délivrée que sur le discours qui sera porté par Christine Lagarde, Bastien ? Une des dernières réunions un peu clés de la Banque Centrale Européenne, c'était sans doute la réunion de décembre où on avait d'un côté une rétrogradation en matière de hausse de taux puisqu'on était passé de 75 à 50 BP de hausse de taux pour la réunion de décembre et dans le même temps un discours qui avait été perçu en tout cas comme très haut quiche de la part de Christine Lagarde. Est-ce que c'est encore le schéma qu'il faut avoir en tête pour la décision et le discours de jeudi de la Banque Centrale Européenne ? La première chose c'est que la BCE va monter ses taux. C'est une cas de certitude. Nous on pense qu'elle va plutôt monter ses taux de 25 points de base, donc un taux de dépôt qui sera à 3,25 et que le message qui sera envoyé en conférence de presse c'est qu'il y aurait d'autres hausses de taux dans les mois à venir tout simplement parce que l'inflation elle a encore beaucoup trop élevée. On a dit une inflation qui est encore à 7%. Maintenant pourquoi pas une hausse de taux de 50 points de base ? Pourquoi une décélération du rythme de hausse de taux ? Eh bien on voit que les hausses de taux elles commencent à produire leurs effets en termes de distribution de crédit bancaire. C'était l'un des éléments qui avaient vraiment été soulignés en conférence de presse par Christine Lagarde pour la future politique de taux. Elle avait dit qu'il y avait l'un des éléments, c'était la transmission de la politique monétaire. Donc par transmission de la politique monétaire on peut comprendre la distribution de crédit bancaire. Et là on voit que cette distribution de crédit bancaire est là en train de décélérer quand même très très nettement et qu'elle va continuer à décélérer tout simplement parce que les taux ont très fortement monté. Et donc étant donné que les effets des hausses de taux passées sont en train de se mettre en place, il n'y a pas forcément de nécessité à remonter les taux directeurs d'encore 50 points de base. BCE à suivre jeudi. Et avant cela donc la réserve fédérale américaine qui entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours. La décision est attendue demain soir. Bastien ce sera sans grand doute une hausse de taux de 25 points de base pour la réserve fédérale américaine qui va devoir gérer à la fois la finalisation de la lutte contre l'inflation et la bonne gestion de la stabilité financière. On a vu encore un événement bancaire au cours du week-end avec la mise sous tutelle et la reprise de First Republic par JP Morgan. Bastien, est-ce que la Fed suggérera explicitement que cette hausse de taux de 25 points de base attendue par tous pourrait être la dernière ? Oui il y a de fortes chances quand même. Donc pour la Fed, les choses sont un petit peu différentes par rapport à la BCE. La Fed a déjà remonté beaucoup plus ses taux directeurs donc de 475 points de base avec une fourchette de taux directeurs qui est à 475-5%. Elle a plus remonté que les autres. Les dots qui avaient été indiqués il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mi-mars et ils montraient seulement une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base. Elle est déjà pressée, ils vont la faire comme vous venez de le dire. Mais aux Etats-Unis il y a de plus en plus un arbitrage entre stabilité des prix et stabilité financière. Donc hier on a eu la disparition de la banque First Republic et si on compte SVB et Signature Bank on a eu plus de disparitions de banques commerciales en 2023 qu'en 2008 quand on regarde la taille des bilans. Donc c'est quand même pas rien ce qui vient de se passer. Et le durcissement de la politique de la Fed a été l'un des éléments qui a provoqué ces problèmes bancaires aux Etats-Unis. C'est pour ça qu'on peut imaginer que la Fed signale une pause après cette hausse de taux directeurs histoire de voir si le système financier digère bien ce durcissement. Et là on sent quand même de plus en plus de membres du FOMC qui sont mal à l'aise avec ce durcissement coûte que coûte et ça pourrait déboucher sur les premières vraies dissensions de ce cycle de hausse de taux. On peut imaginer plusieurs membres du FOMC qui votent contre cette hausse de taux et là ça pourrait aussi signaler que ça serait vraisemblablement la dernière hausse de taux. Bastien, signaler une pause, est-ce que c'est ouvrir la voie explicitement comme l'anticipe le marché d'ailleurs à de futures baisses de taux de la part de la réserve fédérale américaine ? Alors je ne pense pas que de lui-même Jérôme Powell signale des baisses de taux à venir. En revanche en conférence de presse, les questions vont vraiment énormément porter là-dessus et on peut tout à fait imaginer des éléments de langage qui sont déjà préparés par Jérôme Powell sur ces questions, sur les baisses de taux en disant que ce sont des choses qui ne sont pas dans leur scénario central. Ils ne vont pas du tout mentionner que c'est dans leur scénario central mais que s'il y a une dégradation plus forte que prévue du marché du travail, ils pourraient se diriger vers des baisses de taux. Mais de lui-même, Jérôme Powell ne va pas en parler. Le phénomène de stress bancaire et de stabilité financière si on se place du côté de la réserve fédérale américaine, est-ce qu'il est en train d'être réglé avec la mise sous tutelle, la reprise de First Republic ce week-end ou est-ce que c'est le début d'une série de problèmes qui vont nous accompagner, j'allais dire, pendant encore quelques temps, Bastien ? Ça c'est quelque chose qui est très difficile à dire. En revanche, chaque hausse de taux supplémentaire, elle encourage un peu plus les entreprises et les ménages à déplacer leurs dépôts bancaires vers les fonds monétaires parce que les fonds monétaires sont beaucoup mieux rémunérés. Ils sont rémunérés à peu près au taux directeur de la Fed alors que les taux d'intérêt pour rémunérer les dépôts des banques commerciales sont beaucoup plus faibles. Ils sont très peu rémunérés. Il y a certains membres du FOMC qui ne sont pas prêts à exacerber ce mouvement. C'est aussi pour ça qu'on devrait se diriger vers la pause. Donc on comprend bien que chaque hausse de taux supplémentaire peut causer un peu de problèmes supplémentaires pour les banques. Et pour finir, on pourrait peut-être aussi rappeler le fait que cette enquête sur les conditions de crédit, on a parlé de celle de l'ABCE, la Fed, elle réalise aussi la sienne. Elle devrait être publiée cette semaine. Et pour ce FOMC, les membres du FOMC auront probablement en avant-première les résultats de cette enquête qui devrait montrer une dégradation, un resserrement supplémentaire des conditions de crédit aux Etats-Unis. Et ça, c'est aussi un élément qui vous va faire pencher vers la pause dans la balance. Décision demain soir pour la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet éclairage en anticipation, dans la perspective de ces décisions de politique monétaire. Bastien Druy qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management.